Tu veux des critiques 815 ? Va sur ByFevacons, le lien est dans la description. Yo tout le monde, c'est Lixoy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le tout premier épisode de ma carrière manager. Cette fois-ci, non pas avec l'OM comme l'an dernier, mais avec la Juventus. Donc vous allez me demander pourquoi j'ai pris ce club. Tout d'abord, c'est un club que j'affectionne tout particulièrement. Mais c'est que la carrière manager avec l'OM a été prise par un de mes collègues, si on peut dire ça, un youtubeur français, donc j'ai pas voulu faire pareil. Il a une plus grande communauté et j'avais pas envie d'avoir des, entre parenthèses, problèmes. Donc j'ai décidé de le faire avec une autre équipe que j'appréciais beaucoup. Cette fois-ci, c'est une équipe plus intéressante au point de vue budget et au point de vue niveau, justement. C'est pour ça que, comme vous l'avez constaté, avec l'avance rapide que j'ai mis, j'ai mis en difficulté Légende. Donc voilà, je vous avance la création du club. Vous le savez, c'est comme l'an dernier, on reçoit les petits messages, les petits rapports des différents joueurs. Donc là, comme vous voyez, on va tout de suite attaquer. Donc je vais ralentir un peu avec tous les joueurs que je compte vendre ou que je compte prêter pour la saison. Donc en fait, Buffon, je l'ai listé. Bon, même si c'est un joueur emblématique du club, je l'ai quand même listé parce qu'il devient vieux et il baisse en général, du coup. Ça va me faire perdre de l'argent, donc je préfère essayer de le vendre avant qu'il arrête sa carrière, justement. Donc plusieurs joueurs, comme vous le voyez, que je mets en prêt ou sur la liste, dont le lent, le fameux lent Yorente, que je pense qu'il sera forcément dégueulasse parce que pour moi, ce jeu, c'est un jeu où la paye, c'est très importante. Buffon, bien évidemment, ainsi que tous les jeunes, je les ai mis en prêt, comme vous voyez, les matchs et l'eau, tout ça. Ils sont tous en prêt et voilà, je crois que j'ai mis à la limite peut-être Marquisio. Vous allez voir, Marquisio, que je vais avoir des offres. Donc là, la formation, je vais laisser le 3-5-2 habituel à la Juve. Donc c'est un 3-5-2 avec trois vraiment piliers en défense et des latéraux qui montent. Donc Asamoah, Alisteiner, vous les connaissez, je ne vais pas vous les présenter. Niveau milieu, je pense avoir le meilleur milieu du jeu pour moi. Selon moi, Pogba Vidal, pour moi, c'est le meilleur milieu du jeu et du monde, voire du monde. Mais ça, c'est à discuter. Donc ce que je vais vous demander pour cette première carrière manager, c'est de me donner dans les commentaires plusieurs joueurs à acheter des BU, des milieux. Pas forcément des milieux, vu que j'ai les meilleurs milieux, comme je vous l'ai dit. Mais des latéraux, des attaquants droit, des attaquants gauche. Bref, vous avez compris le principe. Donc là, on va simuler pour voir les propositions que j'ai eues. Donc on m'a beaucoup demandé Marquisio Vidal. Vidal, j'ai fait des contre-propositions à 60 millions. Donc comme vous allez voir, ça n'a pas conclu. Ça n'a pas conclu. Mais ce n'est pas grave, c'est un joueur que je souhaite garder. Par contre, Marquisio, j'ai fait plusieurs contre-propositions. Notamment le club Manchester United qui le voulait absolument. Vous allez voir s'ils vont réussir à l'avoir ou pas. Après, j'ai eu des petits clubs de série B qui ont demandé des prêts pour mes petits jeunes. Donc j'ai forcément accepté pour qu'ils évoluent un minimum. Donc vous voyez, je simule. Je tiens à préciser qu'on va commencer les matchs dans l'épisode 2. Et je ne vais pas faire de matchs amicaux. Je vais les simuler vu que ce sont des matchs qui ne servent strictement à rien. Donc vous voyez, Yorente, je vais faire une contre-propositions à 14 millions. Excusez-moi, j'ai mal oublié. J'ai oublié tout simplement. Ils m'ont proposé 9 500 000 pour Yorente. J'ai fait une contre-propositions à 15 millions. Et j'ai eu, vous allez voir par la suite, la chance qu'ils acceptent. Parce que ce n'est pas un joueur que je veux garder. Et notamment, je l'avais mis dans la réserve. Donc qui me porte pour un budget tout à fait correct. Donc Jovinko, même si c'est un joueur assez vieux. Parce que là, dans le jeu, il a 27 ans. Je veux quand même le garder vu que c'est un joueur très rapide, très bon en dribble et très agile. Donc je pense que c'est des qualités très très importantes dans ce FIFA. Donc j'aimerais bien le garder. Vous voyez que même City était sur Vidal. Et l'Atletico était aussi sur Marquisio. Là, mes recruteurs, je vais en envoyer un en Colombie. Vous allez voir tout simplement. On continue à simuler. L'Atletico qui me propose 24,5 millions. Et j'accepte. Donc voilà, Marquisio n'est pas parti à United. Mais bien à l'Atletico. Donc voilà, je suis content. Ça me fait un budget. Vous allez voir à la fin d'environ 70 millions. Sachant que quand vous commencez, la Juve a quand même 40 millions de budget. C'est assez conséquent. Donc voilà. En tout cas, si vous avez kitté ce petit premier épisode, n'hésitez pas à lâcher un like. A commenter avec tous les joueurs que vous souhaitez que je recrute. Et voilà, tout simplement, j'espère que vous aurez apprécié. On finit cet épisode en simulant avant le match amical que je ne ferai pas. Que je vais zapper dans le prochain épisode. Ça, c'est les joueurs qui m'ont proposé. Je vais m'informer pour Anthony Martial. Parce qu'on m'a dit beaucoup de bien pour ce joueur. Et je vais m'informer aussi de qui d'autre ? De Martin Bracewaite qui a l'air pas mal cheaté dans ce FIFA. J'ai pu le voir sur Fut. Il a des stats énormissimes. Donc je pense que dans la carrière, il doit être très fort. Et je vous dis à la prochaine. C'était Dixo. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501